Parler de l'art, c'est toujours quelque chose qui fait du plaisir, en particulier fait du plaisir. Et de le faire ici, en Tunisie, c'est un peu mieux. C'est la 17ème édition de la Biennale de Vénise, qui est célèbre et qui va commencer dans le mois de mai. C'est surprenant qu'il s'appuie tout ce temps-là pour faire que la Tunisie participe. Mais c'est important que la jeune démocratie tunisienne soit accueillie à Venise, comme je disais pour la première fois, à la Biennale. Avec un thème très particulier, des grandes actualités, l'émigration, c'est un thème qui les touche dans les profondes, en Italie, surtout en Italie, mais ici aussi. La rive sud en général, la rive sud de la Méditerranée. Comme vous le savez, l'Italie a adopté une position très claire par rapport au phénomène de l'émigration. Il faut d'abord sauver les vies humaines. Malheureusement, on n'arrive pas à achever en 100% les résultats qu'on voudrait. Et même dans ce 2017, l'émigration a produit beaucoup de morts, trop de morts. Mais on fait tout le possible. On fait tout le possible. On cherche à travailler ensemble avec les autres partenaires européens et avec les partenaires de la rive sud. Ça inclut la Tunisie, bien sûr. C'est un thème de notre temps. C'est un drame de notre temps. Et le fait que l'art se recoupe, je trouve que c'est quelque chose de très important. Il faut que l'art se recoupe, parce que l'art, c'est le moyen le plus important pour interpréter notre temps. Et de le faire avec créativité, pour comprendre mieux les grands défis de notre époque. L'Union Lazare me disait avant qu'il était ravi par la façon dont la Biennale de Venise l'a accueilli. La Biennale de Venise a ouvert ses portes à la Fondation Lazare, mais elle a ouvert ses portes surtout à la Tunisie. Parce qu'en Italie, tout le monde sait bien quelle est la spécificité de la Tunisie, quelle est l'importance de donner honnête à ces pays. Et on le fait à ce moment dans le secteur de la culture et des arts, qui était toujours un secteur riche ici, en ces pays. Comme il est riche en Italie, on partage aussi ses caractéristiques particulières. L'art à l'Italie, comme en Tunisie, c'est quelque chose de très important. Et vous, vous êtes comme l'Italie, vous avez un énorme patrimoine d'art du passé et du présent. Alors l'Italie, on vous soutient, on vous soutient, on soutient avec notre moyen pour dépenser d'ici. Et on le soutient aussi à Venise elle-même et à ouvrir les portes, comme on l'a dit avant. Alors, on est avec vous pour la quatrième édition de Jaou, qui est, d'une certaine façon, menée ici en Tunisie, en jouelage, je dirais, avec ce qui se passe à Venise. Alors, tout ce qui est, c'est une grande idée, l'immigration. Moi, je n'ai pas avoué votre performance. J'espère pouvoir aller à Venise, y voir personnellement. Je suis sûr que c'est un grand ouvre que vous avez conçu pour donner au grand public de Venise. Parce qu'en Venise, quand il y a la Biennale, il y a vraiment des cent ans, des milliers de gens qui viennent à voir la Biennale. Ils vont voir votre performance et je suis sûr que ce sera un grand succès. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance pour Venise.